Alors, l'autre chose qui est très, très importante dans notre analyse linguistique pour les concepts fondamentaux, c'est qu'on peut analyser le système linguistique de deux façons. De façon verticale et de façon horizontale. Parce que nous créons des phrases comme ça, par exemple. On voit le chien. Pour chaque mot, en fait pour chaque son, mais on va parler un peu plus facilement. Pour chaque mot, on a un choix vertical. Je peux dire on voit le chien ou je peux substituer un autre mot ici. Je peux dire il voit le chien. Je peux dire elle voit le chien. Je peux faire une substitution avec le verbe. Il appelle le chien. Ceci, cette analyse verticale, c'est ce qu'on appelle analyse paradigmatique. Ce sont des paradigmes. Ça veut dire des catégories de mots ou catégories de propositions ou tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a l'analyse horizontale. Parce que quand on utilise le système linguistique, on enchaîne ensemble des mots pour créer des idées. Et ceci s'appelle analyse sigmatique. J'ai du mal à dire ce mot. Des syntagmes. On analyse des syntagmes. Ça veut dire des enchaînements de mots. Et là, on peut voir les limites de la langue aussi parce que certaines substitutions sont possibles. Je peux dire on voit le chien, mais je ne peux pas dire nous voit le chien. Ce n'est pas possible en français. Je peux dire on voit le chien. C'est un enchaînement parfaitement acceptable. Mais on voit le chien, le. Non, pas possible. Donc là, ce sont les deux manières qu'on va analyser la langue française pour voir ce qui est possible en français, ce qui n'est pas possible en français. Merci.